Et bien bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Captain Eddie et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui ne cesse de continuer je vais bien évidemment parler de... Yes ! Ce qu'il faut savoir c'est que déjà c'est une série américaine créée en 93 et le petit truc c'est qu'en fait c'est une série adaptée des sentais au Japon alors les sentais en fait c'est des petites séries et sentais ça veut dire escadron en français et en gros c'est toujours la même chose 4-5 cadeaux en costume qui battent des super vilains et le truc encore plus drôle c'est qu'en fait donc en 93 le mec qui a créé les Power Rangers a acheté toutes les scènes de bagarre au Super Sentais mais du coup quand ils ne sont pas en costume ce sont les américains donc on va dire que quand ils ne sont pas en costume on est en 93 et quand c'est en bagarre on est dans les années 80 t'as suivi ? parce que moi j'ai pratiquement rien pigé on comprend rien du tout parlons un petit peu du générique de Power Rangers alors le gars il s'est dit quoi il a dit putain on va faire un petit générique assez sympa bon on va prendre le Power Rangers noir déjà tu vas me le faire voilà tu vas me prendre un black et puis tu vas le faire danser un petit peu parce que culture hip hop tout ça années 90 ça colle bien c'est super après tu vas prendre le Power Rangers jaune et puis tu vas le faire asiatique et puis tu vas lui faire du Kung Fu parce que le Kung Fu c'est toujours classe tu pètes la gueule à les gars et bien évidemment tu vas prendre aussi le Power Rangers rose et puis bah je sais pas tu vas prendre une fille qui fait de la gym et puis elle va s'appeler Kimberly parce que comme ça ça passe voilà et nous quand on était gamin bah on adorait ça voilà c'est cool moi ce que je kiffais à l'époque c'était la musique du générique non mais je sais pas pour vous mais moi quand j'ai écouté ça j'étais en Super Saiyan quoi c'était trop bien donc voilà quoi oh puis merde allez là c'est trop bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pour ça que je vais faire le premier niveau et après je passerai sur le SNES Alors ce qu'il faut savoir c'est que là je joue sur Retron 5 Donc j'ai mis la vraie cartouche dans la Retron 5 et je joue avec la manette Megadrive Voilà Et on peut dire que c'est super chiant Bon j'ai essayé aussi avec la vraie manette de Retron C'est chaud aussi C'est une sorte de petit pad Attendez je vais vous montrer Alors ça c'est le pad Retron 5 Donc voilà c'est une sorte de petit stick mais vraiment bad game Mais bon après bon il est pas mal quand même Il est sans fil et tout ça fait plaisir Mais c'est vraiment un cas d'extrême urgence T'as pas de manette de SNES ni de Megadrive Bah tu prends ça quoi Non là je suis vraiment sur Avec la vraie manette je voulais faire quand même Plus vrai voilà quoi Je ne triche pas Je peux vous dire que c'est assez compliqué Bien évidemment quand on utilise notre super attaque Quand on touche un ennemi on perd de la vie Normal Comme un peu Street of Rage Et attention Va-t-on de combattre le boss Non Il met juste un coup de la gueule c'est cool Et voilà premier niveau fini Donc je propose Qu'on aille sur l'épisode SNES tout de suite Allez on est parti Ok Et nous voici sur l'opus de la super nintendo Mighty Morphin Power Rangers Donc qui est en gros le jeu vidéo de la série Voilà de la première série Et on peut entendre un très bon son Déjà Non franchement ils avaient mis le paquet Ça me faisait bien je trouve Allez on est parti Mais que se passe-t-il ? C'est incroyable Toutes les musiques sont super Comme je disais Regardez Voilà Le Blake il fait quoi il danse L'autre voilà il a un peu de combat Lui voilà il fait pour rien Kimberley ouais il fait Mais Zayk voilà il danse C'est ce que je dis Allez on va le prendre Super chanson On peut pas descendre C'est juste gauche droite quoi Et voilà il danse Toujours On va prendre beaucoup plus rapide Voilà C'est vrai que ça fait très cartoon là Par rapport à l'opus Légal ray Alors le mec des jeunes Je me dis qu'est ce qu'il se passe Le mec tranquille avec son journal Les scroqués Par contre j'avoue la facilité du jeu C'est un truc où tu mets un pain Et là attention Tu crois encore que tu vas te taper Et là tu fais Super pouvoir machin Et ouais mon gars On peut même prendre les bancs Waouh Je suis une petite bombe Logiquement on peut péter la bannière C'est là aussi on peut la défoncer Voilà bien le Street Fighter 2 Sauf qu'en fait ça rapporte rien du tout apparemment J'ai fait et ça dure moins deux minutes J'ai tapé dedans Et ça me fait rien du tout Alors Encore une super musique Les mecs c'est d'Artagnan Franchement quand même les mecs Alors là est-ce que tu crois qu'il est mort Et Et non il est pas mort Ah putain mais c'est vrai Donc là il crache les boules de feu Donc surtout là Pas chier Voilà je peux faire ça Tac Et du coup voilà Premier niveau fini Je me suis fait toucher quoi une fois J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner Pour faire prospérer la chaîne Notamment aussi Il y a pas mal de petits contenus qui vont arriver Donc ça va être super sympa Mettre un petit pouce bleu Parle-en à tes amis Et puis voilà quoi Et si tu n'as rien à faire en ce moment Sur Netflix Il y a les épisodes de Power Rangers Evidemment Voilà voilà Je te souhaite une bonne journée Et à bientôt Salut Game over yeah